Un homme vendait des beignes au coin d'une rue, 50 cents. Un joggeur qui passait par là a lancé 50 cents dans le panier, mais il n'a pas pris de beignes. Il a poursuivi sa route. Il a fait ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, même quelques mois. Et un jour, alors que le vendeur de beignes le voyait s'en venir, il a décidé de l'arrêter. Et le joggeur a dit « Vous m'arrêtez sans doute parce que vous voulez savoir pourquoi est-ce que je vous donne de l'argent sans jamais prendre de beignes, n'est-ce pas? » Et le vendeur a dit « Non, 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 c'est pour vous informer que mes beignes coûtent désormais 60 cents chaque. » Nous traitons parfois Dieu d'une manière semblable, n'est-ce pas? Nous sommes ingrats face à tout ce qu'il nous donne et nous voudrions toujours qu'il nous donne plus, encore plus, toujours plus. Du succès dans tous nos projets, une longue vie, une bonne santé, une vie aisée, confortable, toutes sortes de bénédictions matérielles. Mais Dieu ne nous doit rien. Tout ce qu'il nous accorde est un pur cadeau de son amour, de sa bonne main. Et nous devrions vivre dans la reconnaissance qui nous pousse à vivre pour lui à tout point de vue. Ce n'est pas Dieu qui nous doit quelque chose, c'est nous qui lui devons tout. Il est tellement bon, la Bible dit qu'il se fait connaître à nous, comme étant celui qui nous multiplie les bienfaits, la pluie, les saisons fertiles, le soleil, la nourriture, le bonheur dans le cœur. Alors cessons de vivre dans cette ingratitude et commençons ou continuons à vivre dans la reconnaissance et la gratitude envers Dieu qui est si bon pour nous. Merci. 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 Merci.